Je suis Arnaud Ngoran et j'ai l'honneur de diriger le bureau d'Alberg d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc, d'Alberg, c'est un cabinet de conseil en stratégie avec un focus clair sur le développement économique et social des communautés. Depuis 2018, nous accompagnons l'organisation non-gouvernementale Porticus en RDC pour soutenir l'éducation à travers un projet qu'on appelle Développement Intérial de l'Enfant. Alors, d'Alberg a été contacté en 2018 par Porticus, qui est une organisation non-gouvernementale d'origine hollandaise qui œuvrait déjà depuis quelques années en RDC à travers le soutien à la construction d'écoles, à travers le financement d'initiatives en faveur de l'éducation. Et d'Alberg a été consulté pour aider Porticus à concevoir un plan qui permettrait d'éduquer les enfants autrement à travers un concept qui s'appelle Développement Intérial de l'Enfant. Derrière ce concept, il y a l'ambition de former des citoyens qui puissent être capables d'être non pas seulement des mathématiciens, des littéraires, des techniciens, mais plutôt des citoyens complets qui portent des valeurs, qui portent des convictions profondes et qui aident à mettre en œuvre, donc, à contribuer au développement de la nation congolaise. Moi, c'est la Sœur Euphrasie, Béia, de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, auxiliatrice de l'Église. En tant que coordonnatrice du projet, mon rôle est de faire entrer en contact l'équipe de Dalberg avec les entités gouvernementales et les organisations confessionnelles dans les deux provinces, la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba. Dans ce projet, il y a eu d'abord les enquêtes qui ont été menées par le groupe de Dalberg sur terrain. Ils voulaient d'abord évaluer notre système éducatif, voir les lacunes et également cerner les opportunités afin de pouvoir insérer le programme du développement intégral de l'enfant. Moi, c'est Marcel Kabinga Kamiba, préfet des études au collègue Saint-André. Le développement intégral de l'enfant est axé sur cinq points. Nous avons les valeurs. Dans les valeurs, nous avons l'amour, la charité, la tolérance. Alors, ces valeurs, nous sensibilisons les enfants et aussi à travers les réconnexions que nous organisons à l'école, on fait un effort pour cultiver ça dans l'esprit des enfants. Nous avons le deuxième point, l'intégration des connaissances essentielles. Ce qu'on leur apprend ici, ils doivent mettre ça en pratique. Nous avons l'intégration socio-émotionnelle. Oui, nous sommes dans un quartier très populaire où on reçoit toutes sortes d'enfants avec différents comportements. Nous faisons un effort pour les aider, comment ils doivent maîtriser leurs émotions. Nous avons l'aptitude académique. Par l'aptitude académique, nous poussons aux enfants devant un fait d'analyser, de critiquer, afin de résoudre les problèmes de la vie. Donc, ces différentes valeurs-là, à travers différentes réconnexions, à différents cours qui sont en classe, nous faisons un effort. Et aussi, le mot du matin, que nous tenons chaque matin, nous faisons un effort pour intégrer ces différentes valeurs, ces différents points là-bas, dans l'échelle des enfants. De manière qu'un enfant qui quitte le collège Saint-André, c'est un homme complet. La deuxième activité, c'était l'enseignement en ligne, c'est-à-dire l'équipe de Dalberg a dû sillonner les écoles pour voir l'environnement et la faisabilité de ce projet dans les écoles. Et voir un peu si les écoles réunissaient les infrastructures propices pour réaliser ce projet de l'enseignement en ligne. Je m'appelle Vincent Kibale, je suis chargé du service informatique ici au complexe scolaire au Kovu. Évidemment, le projet de l'enseignement à distance a un impact très considérable ici au complexe scolaire au Kovu, surtout dans le développement intégral de l'enfant, où nous visons, nous formons les enfants à une mondialisation. Dans ce concert de la technologie qui avance à grande envergure, nous formons les enfants à s'adapter à cette technologie, et surtout dans son développement intégral, que l'enfant soit à l'aise lorsque il sera quelque part où la technologie est utilisée. Je m'appelle Ibanga Dedaïd, je suis élève de la 5e commerciale et gestion. Ici, c'est au complexe scolaire au Kovu, secondaire. À présent, nous étudions le cours d'informatique, et c'est grâce aux ordinateurs que nous essayons de lier la théorie à la pratique. Avec les machines, nous apprenons beaucoup de choses que les autres qui étudient les théories. Parce qu'avec les machines, nous voyons déjà la souris. Parfois, en théorie, on nous parlait de la souris, on ne sait pas la souris c'est quoi. L'écran, les claviers et l'imprimante. Mais à l'écran, les machines, on a au moins cette possibilité de voir et d'étudier en touchant même. Ça nous permet aussi, surtout nous, les lèvres de la commerciale en excès, pour mieux calculer, mieux célébrer. C'est pourquoi nous renoncions cette institution, nous sommes vraiment ravis. La spécialité de notre école, l'Institut Nour pour enfants aveugles et malvoyants, nous utilisons les programmes nationaux. Mais notre spécialité consiste à des cours comme des cours en braille et mobilité et orientation. C'est depuis 2013 que Portucus a commencé à aider Nourou. L'enseignement en ligne est possible. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile en ce sens que, quand nous connaissons nos quartiers avec les délissages, il faut charger les téléphones. D'abord, il faut avoir ce téléphone-là, qui coûte cher pour les parents. Mais sinon, nous leur apprenons déjà à manier l'ordinateur. L'ordinateur, ça va leur permettre, en mettant le programme Screen Reader, c'est-à-dire ça parle. Alors, ça va leur permettre, eux, ils écoutent, ils entendent, mais c'est leur façon, ils ne voient pas. Alors, même, il y a un exemple, il y a des étudiants que nous avons, nous allons vous donner un exemple, il est là, qui va vous montrer comment ils manient son téléphone à lui-même. Vous voyez qu'elle m'appelle. Je réponds au nom de Lucie Mwambam Kongolo, religieuse de Sœur de Saint-André. Et ici, je suis coordonnatrice du Collège Saint-André. Et ici, dans notre école, l'intervention de Porticus est d'un grand apport, non seulement pour nos élèves du Collège Saint-André, mais pour d'autres élèves qui viennent d'ailleurs, donc d'autres écoles. Et cette année, nous avons eu à peu près une vingtaine d'écoles venus pour consulter dans notre laboratoire de chimie, qui est un don de Porticus. Moi, je m'appelle Lunda Kininkinda, divine, élève de la quatrième des humanités scientifiques au Collège Saint-André. Nous disons encore merci à tous ces gens qui ont contribué à ces laboratoires, parce que ces laboratoires nous aident, nous a beaucoup aidés dans nos vies. Nous avons des expériences. Ce n'est pas donné à chaque école d'avoir un laboratoire. Nous, premièrement, nous avons d'abord des connaissances sur les matériels du laboratoire. Oui, nous avons aussi des expériences. Nous dépassons aussi d'autres écoles en matière d'expérimentation. Tout d'abord, je tiens à remercier les initiateurs de ce projet, car ce projet nous a donné un souffle nouveau. Il a redynamisé l'enseignement. Et voilà, nous étions dans une volée. Et quand nous avons entendu que les initiateurs du projet allaient arrêter le projet, c'est comme si le souffle allait se couper. C'est pourquoi nous nous demandons aux initiateurs de ce projet de pouvoir trouver d'autres bailleurs qui puissent nous aider à continuer ce dynamisme qu'eux-mêmes ont pu lancer dans notre système éducatif. Merci.